Du 15 au 16 octobre 2016, l'académie égyptienne de Jiu-Jitsu va participer pour la première fois de son histoire à l'Open de Londres. 14 athlètes de l'équipe se rendront dans la capitale britannique pour le championnat international. Consciente des défis à relever, l'équipe égyptienne s'entraîne plusieurs heures par jour pour remporter des médailles dans ce tournoi. C'est nouveau et c'est fait un effort personnel. Personne ne m'a soutenu. Ça a commencé parce que les gens aimaient ce sport. Nous avons continué et beaucoup d'entre nous aurions pu nous arrêter ou atteindre un certain niveau et arrêter. Mais pour nous, c'est le début. Nous n'avons encore rien commencé. Le Jiu-Jitsu, qui séduit de plus en plus au pays des pharaons, est un art martial qui allie des techniques d'autodéfense et de lutte sportive. Les membres de l'académie de Jiu-Jitsu Anubis ont remporté une série de victoires en Égypte. Et le Pond de Londres sera le premier tournoi où les athlètes égyptiens seront en compétition en équipe. Dieu merci. Notre palmarès en dehors des frontières de l'Égypte est très bon. Nous avons remporté de nombreux tournois. Nous sommes connus dans le Moyen-Orient. En dehors de l'Égypte, nous avons des athlètes qui ont participé à des tournois aux États-Unis et des personnes qui ont participé à l'échelle internationale. Nous avons de nombreux titres et médailles. Originaire du Japon, le Jiu-Jitsu a été popularisé par ses adeptes brésiliens au début des années 1990. Pratiqué en Égypte il y a moins d'une dizaine d'années le Jiu-Jitsu, cet art martial est en permanente évolution. Bien que pour médiatiser en Europe, il est très connu au Brésil, aux États-Unis et au Japon.